Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs, coup de tonnerre, le pape François, celui du Vatican là, vient de déclarer que l'Ukraine doit capituler. Je dis, le pape a dit que l'Ukraine a perdu la guerre, que l'Ukraine doit négocier pour ne pas aggraver en fait sa situation. Le pape intende de s'aligner sur notre position. Le pape, il a dû suivre ma vidéo, il a écouté ma vidéo, c'est pour ça qu'il a pris la même position. En tout cas, je voudrais dire ceci, le pape demande à Zelenskyri de s'asseoir sur la table de négociation pour négocier avec Poutine parce qu'il a perdu la guerre. Le pape contacte, demande à ce que les négociations puissent avoir lieu en Turquie et le pape est prêt à œuvrer, à essayer, à assister, à aider, à mener à bien ces négociations. Il est prêt à offrir ce qu'on appelle dans le domaine politique, ses bons sous-fils. Alors, quelle est la réaction de l'Ukraine et comment expliquer cette situation ? Le pape félicite Vladimir Poutine. Il le félicite parce que Vladimir Poutine, il gagne la guerre, mais il demande quand même des négociations. Poutine veut négocier d'après ce que dit le pape. Très bien, Poutine l'a toujours dit d'ailleurs. Mais maintenant, comment nous, Africains, on peut analyser cette position du pape ? Comment nous, Africains, on peut analyser cette situation ? Pourquoi le pape intervient maintenant pour demander à Poutine, à Zelenskyri de négocier ? Pourquoi le pape n'est pas intervenu plus tôt ? Pourquoi c'est maintenant ? Eh oui, pourquoi c'est maintenant ? Ah, donc c'est maintenant seulement que le pape a su que Zelensky a perdu la guerre, que l'Ukraine a été battue, que l'Ukraine est vaincue. C'est maintenant seulement. Ah ben, il a des conseillers politiques qui sont... C'est incroyable. Ou bien, lui, il préfère suivre LCI, il ne nous écoute pas nous, parce que nous, on avait déjà dit ça depuis longtemps. Lui, écoute LCI. Les experts de LCI, ceux qui n'ont jamais fait la guerre, ceux qui viennent seulement sur les plateaux pour raconter leur vie, parce qu'ils sont payés pour faire la propagande. C'est ceux-là que le pape suit. Donc cette position, elle est trop... Elle est très tardive pour un pape qui a un service de renseignement, qui a tout. Il a une police, il a tout. Bref, en tout cas, il l'a dit. Maintenant, quelle est la réaction des Ukrainiens ? La réaction des Ukrainiens vient du ministre ukrainien des Affaires étrangères. Celui-là qui avait dit que l'Afrique, là, ne doit pas tomber dans les mains du Poutine. Nous allons reprendre l'Afrique. Lui aussi. L'Ukraine aussi dit qu'eux aussi, ils vont contrôler l'Afrique. C'est d'ailleurs pour ça que tous les Africains ne veulent pas entendre parler de lui. C'est pour ça que quand il est allé en Afrique pour chercher des soldats, il n'en a pas trouvé. Bref. C'est lui qui a dit. Alors, il a écrasé le pape. Pour lui, l'Ukraine n'a pas perdu la guerre. L'Ukraine est en train de combattre. L'Ukraine est en train de gagner la guerre. Bon. C'est autre chose. Maintenant, en tant qu'Africain, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça ? Qu'est-ce qu'on peut ? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette situation ? Mais, vous ne voyez pas que c'est un message qu'on est en train d'envoyer à Tshisekedi ? Monsieur, vous n'êtes pas capable de gagner la guerre. Vous avez perdu la guerre. Les territoires, le Rwanda va les prendre. Parce que vous n'avez pas d'alternative. Puisque vous passez votre temps, monsieur Tshisekedi, à implorer la pitié. Le Congo implore la pitié des Occidentaux. Pitié. Dites à Kagame de ne pas prendre mes terres. Pitié. J'ai pitié. Ayez pitié de moi. C'est ça que Tshisekedi est en train de faire. Parce que Tshisekedi ne veut pas s'engager dans la voie que le peuple lui recommande. Changer de partenaire. Il y a une alternative à cette situation. Si tu ne veux pas changer de partenaire, alors négocie avec l'autre et donne-lui ce qu'il demande. Soumets-toi à la volonté. Allonge-toi devant Kagame. C'est plus simple. Et ce que je trouve bizarre, c'est que les Congolais partout, ou presque, ceux qui ont l'occasion de le rencontrer, personne ne lui pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il ne veut pas changer de partenaire. Bref, le message est là. Si on demande à Zelensky de céder la terre à Poutine parce qu'il a perdu la guerre, alors on a le droit aussi de demander à Tisekedi de céder les terres parce qu'il a perdu la guerre, parce qu'il n'a pas d'autre moyen. Oui, puisqu'il lui demande à l'Occident de faire. Mais c'est l'Occident qui attend d'occuper les terres. Ce n'est pas le Rwanda. En fait, le Congo ne se bat pas contre le Rwanda. Le Congo se bat contre l'OTAN. Et lui, il n'a pas le courage d'aller voir un autre partenaire pour prendre des armes. Poutine a bien dit je suis disposé, je suis prêt. Donc le pape, le message du pape s'adresse aussi et peut-être essentiellement à l'Afrique. S'il s'adresse à l'Afrique. Tisekedi, tu n'as pas d'armes, tu ne peux pas gagner la guerre. Alors, cède le territoire à Kagame. Voilà ce qu'est la réalité. Voilà ce que dit le pape. Voilà comment moi j'analyse la situation. Eh oui, Zelensky est un laboratoire pour le pape. Dis, mais écoutez, soulevez le drapeau blanc, capitulez, puisque vous avez perdu la guerre. Négociez pour leur donner ce qu'ils veulent. Poutine va prendre une partie. Parce que Poutine ne va pas remettre ce qu'il a. Attendez, il y a des Russes qui sont morts là. Poutine ne peut pas remettre ça. Donc on va lui demander de négocier pour le reste du pays. C'est pareil. Poutine, c'est ce qu'il dit. Négocie, donne-leur les terres si tu n'es pas capable de gagner la guerre. Tu as une armée qui est bourrée de traîtres, des hommes politiques qui sont des traîtres. L'administration corrompue qui ne cesse de trahir la nation. Il n'y a pas de patriote. En dehors des Oazale-Indo, bien sûr. Donc donne-le ce qu'ils demandent. Voilà comment les choses se passent au niveau international. On a fait ceci-là, mais Tissé Kedi lui-même est responsable. Tissé Kedi a toujours dit, mais vous condamnez Poutine, mais condamnez aussi Kagame. Tissé Kedi a toujours fait la liaison. Oh, on voit comment vous agissez pour Poutine. Agissez aussi pour nous. Donc, on voit bien que, eh bien, on a condamné Poutine, on a donné des armes à Zelens. Est-ce qu'il a perdu la guerre? Eh bien, on lui demande maintenant de capituler. Donc, lui aussi, qui a toujours fait la liaison, on lui demande de capituler. Voilà le message du pape. Comment nous devons l'écouter? Comment nous devons le comprendre? Comment nous devons l'analyser? Chers Congolais, réveillons-nous. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yava Kolaire, mais soyez bénis, avant d'abord bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.